C'est un partenariat fort et durable dans le temps. Nous avons aussi un programme de sport et études de football féminin que nous allons développer à travers les régions. On a déjà développé un collège lycée de football féminin dans la région de Rabat. La rentrée de Jair, le collège lycée de la région de Khnefra, Casablanca-Stat et Tétouane-Tangé-Lhuysaïma. Cette caravane vient d'aboutir le projet. Nous ne voulons pas seulement faire de luttes mais aussi de vulgarisation de la pratique. Nous devons nous apporterons de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de football féminin. D'origine, c'est un sport masculin, mais les filles doivent en profiter et faire de la pratique du football féminin un réel facteur d'intégration sociale. Il y a du potentiel ? Bien sûr, on a déjà gagné avec l'équipe régionale d'Amar Abdelkhtab que nous avons lancé le championnat scolaire des sports à Kinshasa organisé par la FIFA. Bonjour. Nous avons été en train de faire des éducation de la famille, de la famille, de la famille, de la famille, de l'éducation, de la famille, de la famille, de la famille, de la famille, de la famille. Après seulement un an et demi d'activité, on a déjà eu des résultats. Donc normalement, on ne peut aller que de l'avant. On est dans le plein du sport de masse. Le sport de masse, justement, c'est l'activité d'aujourd'hui. La caravanie pour le féminin, on va impacter 200 filles par établissement scolaire à raison de 30 villes en 30 jours. Donc on va impacter 6000 filles. Bien sûr, 6000 filles à la région, à l'échelle nationale, ce n'est pas encore assez, mais c'est seulement une première édition. 6000 filles, c'est aussi 12 000 parents qui sont impactés. Donc là, on va avancer petit à petit. C'est qu'une première édition. Là, on va aller de l'avant.